... Drôle d'endroit pour une émission de télévision. Dimanche en politique installe ses caméras au bord du National, la RN122, dans le département du Cantal, et vous le voyez sous une neige de printemps. Bienvenue au Pas de Serre. Nous sommes ici à l'extrémité sud-ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à une vingtaine de kilomètres de la préfecture, au Riax et de ce côté-ci, et juste sous la station de ski du Lurand, c'est par là. En plein cœur d'un territoire qui se déchire sur la question des 80 km heure sur les routes secondaires. Dimanche en politique spéciale 80 km heure sur les routes nationales et départementales. La décision prise par le gouvernement sera effective le 1er juillet prochain et elle n'en finit pas de provoquer des réactions et des manifestations dans notre région où les zones rurales, les zones de montagne, comme ici, sont particulièrement nombreuses. Ces 80 km par heure suscitent beaucoup de réactions, on l'a dit, à tel point que nous avons intitulé cette émission « Entendez-vous mugir dans nos campagnes » tant vous l'entendrez. Les réactions, les points de vue sont particulièrement arrêtés. Mais d'abord, plantons le décor. Où sommes-nous ? Eh bien sur la commune très exactement de Tiezac, au bord de la RN122, nous l'avons dit. Et pour nous aider à comprendre où nous sommes, ce que représente cette route, eh bien voici Jean-Pierre Fell, le maire de Tiezac. Monsieur Fell, bonjour. Oui, bonjour M. Massurier. Alors dites-nous, cette Nationale 122, qu'est-ce qu'elle représente pour la population locale ? C'est l'axe principal qui traverse déjà notre département, en partant de Massiac jusqu'à Morse. Massiac, donc c'est l'autoroute à 75 ? Massiac, l'autoroute à 75, effectivement. Donc il va nous amener sur Clermont-Ferrand. Et de l'autre côté, donc sur Fijac. Donc 127 km de traversée. Et on va dire que les Tiezacois ont l'habitude d'emprunter cette route quasiment quotidiennement, puisque beaucoup de Tiezacois ne travaillent pas malheureusement sur Tiezac, mais ont leur résidence sur Tiezac et travaillent sur Vic-sur-Serre ou sur Aurillac. Combien de véhicules par jour sur cet axe ? On est dans les deux sens, en cumulant les deux sens de circulation. On arrive à 8 000, voire 11 000 véhicules jour. Et l'été au mois d'août, paraît-il, on va jusqu'à 20 000 véhicules jour ? Oui, 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 tout à fait. Est-ce que vous diriez que c'est une sorte de cordon ombilical pour la population ? Complètement, complètement. C'est l'axe le plus important. D'ailleurs, on le voit et on l'entend tout de suite derrière nous. Alors vous, votre position personnelle sur les 80 km à l'heure, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors sur les 80 km à l'heure, comme j'ai répondu à vos équipes, comme dirait Coluche, je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire. En fait, moi, j'essaie d'avoir une analyse objective sur ces 80 km à l'heure. Et quand je regarde les pours, les pours, eh bien, c'est la sécurité. C'est la sécurité. On ne peut être que pour améliorer la sécurité. Ça, c'est une évidence. Sauf que quelle est l'étude, véritablement, qui nous montre qu'entre 80 et 90 km heure, on a moins d'accidents, on aura moins d'accidents. Rien. J'ai essayé d'étudier le document édité par le comité des experts du Conseil national de la sécurité routière. En fait, sur des axes comme la 122, eux préconisent le maintien à 90 km heure. Alors, ça, c'est votre point de vue, ni pour ni contre, bien au contraire. Le point de vue de votre population, de vos habitants ? Eh bien, je dirais que c'est assez partagé. C'est assez partagé, même si c'est un sujet qu'on n'évoque pas spécialement, quotidiennement. C'est assez partagé. On l'a évoqué lors de notre dernier Conseil municipal. Et là aussi, on va dire 50-50. Alors, merci, M. Fahel. Merci pour cette intervention. Alors, qu'est-ce qui a bien pu motiver la décision du gouvernement ? Eh bien, M. Fahel l'a dit, les mauvais résultats de la sécurité routière. Regardez la courbe de la mortalité en France ces dernières années. Après 12 années de baisse, eh bien, la courbe s'est mise à remonter en 2014, 2015 et 2016. Rendez-vous compte, plus de 3600 personnes continuent de perdre la vie chaque année dans les accidents dans notre pays. Et ça continue. Les derniers chiffres en notre propre session, ceux de février dernier, sont encore en hausse. Plus 5,9%, 217 tués dans le pays. Alors, écoutez ce que disait à ce sujet Édouard Philippe du combat qu'il mène. Le Premier ministre, écoutez-le. Ça n'est pas un combat contre les Français, évidemment non. Ce n'est pas un combat contre les automobilistes. Ce n'est pas un combat contre les ruraux. C'est un combat pour la sécurité routière. C'est une mobilisation générale pour faire en sorte que personne ne se satisfasse, que personne ne se résigne à ce que chaque année en France, il y ait plus de 3600 morts sur les routes. Ce n'est pas un combat contre les ruraux, dit le Premier ministre. Qu'en pensez-vous, Bernard Villaret ? Non, je ne pense pas que ce soit un combat contre les ruraux. Mais ce n'est pas la prise en compte de ce qu'aspirent les ruraux. Alors, Bernard Villaret, disons-le, vous êtes chef d'entreprise ici à Murin, un peu plus haut sur la route nationale 122. Spécialise dans le bâtiment, le génie climatique et le chauffage. Et vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Cantal, qui a voté une motion commune avec la Chambre d'agriculture et la Chambre des métiers, contre les 80 km heure. Vous dites que ces 80 km, pour les entreprises, c'est la double peine. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Oui, c'est la double peine. C'est-à-dire que nous sommes sur un territoire où les routes nationales et les routes départementales ne sont pas mises aujourd'hui à deux fois deux voies. Donc nous allons continuer à avoir ces routes en l'état. Et à côté de ça, nous allons être obligés de baisser notre vitesse. Donc ça veut dire, au niveau des entreprises, de perdre du temps, du temps supplémentaire. Et le temps, ça rentre dans le coût de revient. Et là, nous serons beaucoup moins rentables. Et ce sera in fine le client qui paiera. Alors, on évoque des temps de trajet légèrement rallongés. Quelle peut être vraiment la répercussion économique pour les entreprises ? Les temps de trajet légèrement, vous savez, 3 minutes par-ci, 3 minutes par-là. On a fait un petit calcul entre Aurillac, par exemple, Chaudzegg ou Rionnes-Montagne. On peut perdre 6 minutes à un aller, 6 minutes à un retour. Ça fait 12 minutes dans la journée, multiplié par 5 jours. Ça fait une heure. Et si c'est une équipe de 4, ça fait 4 heures qu'ils vont être perdus dans une semaine. Et ce n'est pas d'autre pour des entreprises, pour des artisans et pour des entreprises plus importantes. A contrario, il va y avoir des gains en termes de consommation d'essence ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, puisque aujourd'hui, quand on voit les véhicules tels qu'ils sont faits, ils ont plusieurs vitesses et on ne pourra pas aller jusqu'au maximum de leurs données. Et du coup, ce que vous craignez, ce que vous écrivez d'ailleurs dans la motion que vous avez signée, c'est une perte d'attractivité du territoire ? Les entreprises aujourd'hui se posent des questions. Et effectivement, plus les temps de trajet sont élevés, plus elles vont aspirer à aller vers les voies prioritaires, donc les autoroutes. Donc ça peut être un risque au niveau des entreprises locales, en sachant qu'elles sont quand même très bien attachées au département et elles feront les efforts pour rester. Mais c'est surtout pour faire venir de nouvelles entreprises. On a aujourd'hui un risque et on ne donne pas un bon signe. Ce n'est pas un signe positif qui est donné avec cette mesure pour un département comme le nôtre. Dernière question de Bernard Villaret. La position de la Chambre de l'agriculture, c'est vraiment quelque chose qui remonte du terrain ? Ou c'est quelques présidents qui se réunissent et qui se disent qu'il y a un bon combat à mener pour nos entreprises ? Non, non, c'est vraiment un combat de fond. Je veux dire aujourd'hui, que ce soit un entrepreneur, un commerçant, un artisan, un agriculteur, ils ont les mêmes problèmes et ils ont la même réaction. Et aujourd'hui, cette réaction, c'est de dire non à ce 80 km à l'heure, c'est de dire aménageons, faisons des réflexions sur les routes. Il y a d'énormes besoins sur nos nationales. Les départementales sont mieux traitées dans ce département que la nationale. Donc aujourd'hui, il faut vraiment faire les travaux importants qui vont permettre, disons, aux départements d'être plus attractifs et de se désenclaver. Bernard Villaret, merci. Alors, au cœur de tous ces échanges, vous l'avez compris, les temps de trajet. Une équipe de France Télévisions a voulu en avoir le cœur net et a donc pris sa voiture sur 100 km entre la Normandie et l'Île-de-France pour savoir de combien ça rallongeait. Voyez le résultat de leur voyage. Deux voitures identiques, sur un même trajet, mais pas à la même vitesse. Nous avons fait le test. À 90 ou 80 km heure, quelle différence en temps de parcours et en consommation d'essence ? Joséphine conduit à 90 km heure et moi à 80. Après 2 km seulement, elle m'a déjà distancé. Circuler à 80 km heure, ça veut dire passer plus de temps sur la route. Si je roule pendant 100 km à cette vitesse, je mettrai 8 minutes de plus qu'en roulant à 90 km heure. Voilà pour la théorie. Pourtant, en pratique, sur route départementale, l'écart n'est pas si grand. Certes, je reste bloqué derrière les camions, eux aussi limités à 80. Mais sur de nombreux secteurs, Joséphine doit rouler à la même vitesse que moi. Alors, on ne peut pas toujours rouler à 90, on traverse des zones où on doit se mettre à 70, des villages à 50, comme ici par exemple. Résultat, après 100 km très exactement, Joséphine lance le chronomètre et me voici déjà, bien avant les 8 minutes de retard théorique. Alors, ça donne quoi ? T'as pas mis beaucoup plus, 3 minutes. Ouais, c'est pas énorme. Deuxième différence, la consommation. A 90 km heure, 4,4 litres. A 80, c'est 4,1 litres. Entre ces deux voitures diesel, un écart de 7%. A chaque plein de carburant, 6 euros d'économie. Il est temps à présent d'écouter les défenseurs des 80 km heure. Et croyez-moi, ils ne sont pas nombreux à venir devant les caméras. Il faut dire qu'il y a divorce, fracture même au sein de la majorité gouvernementale. Le ministre du Cantal, Jacques Mézard, chargé de la cohésion des territoires, est contre les 80 km heure, contre son premier ministre donc. On dit aussi que le président de la République, Emmanuel Macron, serait très réservé. En tout cas, tous les élus de la République En Marche que nous avons sollicités se sont fait porter pâle. Le dernier a décommandé il y a 24 heures à peine. Mais à force d'efforts, nous avons fini par trouver la perle rare. La perle rare, c'est vous, Thomas Gassiou, pour vous trouver. Il a fallu quitter le Cantal et venir jusque dans le département du Rhône, dans les Monts du Lyonnais, dont vous êtes le député depuis les dernières législatives. Pourquoi est-ce que vous prenez le risque de vous afficher sur ce combat des 80 km heure ? Le risque, je le prends, puisque je pense que cette limitation à 80 km heure, elle peut être efficace. J'en suis pas persuadé, c'est pour ça qu'une clause de revoyeur est prévue en 2020. Et puis je soutiens globalement l'action du gouvernement, on est là pour réformer le pays. Je le fais avec les mesures populaires, comme les baisses d'impôts, mais également sur les mesures qui ont besoin d'être expliquées. Bien sûr, ce type de mesures sont toujours impopulaires, donc c'est à nous de convaincre que cette mesure peut faire gagner beaucoup de vies. On estime à 300 à 400 le nombre de vies qui peut être économisé chaque année, pour un coût relativement modeste, puisque sur un trajet de l'ordre de 40 km, un automobiliste va perdre environ 2 minutes. Il vous est déjà arrivé, en tant que maire, d'avoir annoncé des mauvaises nouvelles, les décès sur la route ? Bien sûr, j'ai eu malheureusement plusieurs décès sur ma commune pendant que j'étais maire, d'ailleurs un non loin d'ici. C'est toujours un moment assez traumatisant d'aller chercher une famille pour lui annoncer une telle nouvelle. Et je crois que quand on a vécu ça, de jour comme de nuit, ça renforce d'autant plus la motivation qu'on peut avoir quand on sait qu'une telle mesure peut permettre d'économiser beaucoup de vies. Alors cela dit, ces 80 km par heure ne faisaient pas partie du programme d'Emmanuel Macron ? Effectivement, le programme n'était pas tout à fait exhaustif. Les mesures ont été annoncées début janvier. 18 mesures ont été annoncées, puisque sur les routes en France, après 10 années de baisse, on a à nouveau une augmentation de la mortalité routière depuis ces trois dernières années. Il faut rappeler que la mortalité routière en France, c'est plus de 3500 morts et 70 000 blessés, dont des milliers de graves. 70 000, c'est l'équivalent d'une ville comme Valence. L'un des griefs qui est fait au Premier ministre sur ces 80 km par heure, c'est de l'avoir décidé partout, pour tout le monde, sur toutes les routes, sans égard et sans consultation des autorités locales. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, on sait que les mesures, de telles mesures, pour être efficaces, elles doivent être très lisibles. Et donc, il faut qu'il y ait une position nationale très claire, et que chaque automobiliste sache que quand il est sur une départementale, la vitesse est limitée à 80. D'ailleurs, on remarque que dès que le sujet a été abordé, dès le mois de décembre 2017, la mortalité routière a commencé à baisser avant même que la mesure soit appliquée. Pourtant, et c'est ça qui est le plus frappant dans la population française en général et en zone rurale encore plus, on a l'air d'avoir une forme d'insensibilité à la question de la sécurité routière. Comment vous expliquez ça ? Je n'arrive pas à me l'expliquer, puisqu'on est tous à un moment dans sa vie touchés par un proche qui a pu avoir un accident. Par contre, on est tous également pressés de rentrer chez soi, quand on rentre du travail par exemple. Et donc, il faut qu'on arrive à prendre conscience que la sécurité routière, c'est quelque chose qui nous concerne tous. On peut tous être concernés directement ou par un proche. Et c'est pour ça qu'il faut se motiver, j'allais dire, et accepter de perdre quelques minutes si on peut sauver des vies. Est-ce que toute cette affaire ne raconte pas finalement quelque chose aussi du monde rural, de la France périphérique, qui sont abandonnés ? Je pense que c'est un faux procès. On sait que plus de la moitié des décès sur les routes le sont sur les routes secondaires. Ces routes secondaires, elles sont empruntées aussi bien par des urbains que des ruraux. C'est des Français qu'on veut protéger. Quand on a limité la vitesse sur le périphérique de 90 à 70 km heure, on n'a pas dit que c'était une mesure contre le monde urbain. Donc je pense que c'est vraiment un faux projet. C'est aussi la démocratie. Certains veulent s'emparer de ce genre de projet pour critiquer de manière indirecte le gouvernement. Donc ça ne raconte rien particulièrement de la ruralité pour vous ? Je pense que ça raconterait. Moi-même, je suis un rural, j'emprunte ma voiture et je saurais faire l'effort de perdre quelques minutes pour sauver des vies. Merci beaucoup. Je vous en prie. Lui est farouchement contre les 80 km heure sur les départementales et les nationales. J'accueille sur cette table de pique-nique. Merci pour votre simplicité. Vincent Descœurs, vous êtes député Les Républicains du Cantal, ancien président du conseil départemental. Et vous avez pris la tête d'une fronde en signant une lettre ouverte des élus du massif central contre les 80 km heure adressés au président de la République. Et vous ne mâchez pas vos mots. Vous dites que la mesure est injuste et pénalisante pour la France périphérique. Qu'entendez-vous par là ? Cette mesure est injuste et pénalisante parce qu'elle n'aura pas les mêmes conséquences que l'on réside en Ile-de-France, à proximité d'une autoroute, d'une voie rapide, ou que l'on réside dans une zone rurale, même périurbaine, et de surcroît dans un département rural et de montagne comme le Cantal. Pourtant, on vient de le voir, les répercussions sur les temps de trajet sont plus limitées qu'on ne pense, estimées à 3 minutes sur un trajet de 100 km. Alors ça, c'est méconnaître la réalité des déplacements dans les départements comme les nôtres. L'axe sur lequel nous nous sommes installés, qui est la seule nationale qui traverse le Cantal d'Est en Ouest, lorsqu'on le parcourt en direction des autoroutes, on parcourt au maximum 70 km en une heure de trajet. Je crois que le GPS annonce moins de 70 km. Vous avez pu constater ce matin qu'il y a un trafic important avec des véhicules lents. Demain, 80 km heure, ça veut dire impossibilité dans la légalité de doubler un poids lourd. Ça veut dire demain des convois lents et des temps de trajet qui seront bien au-delà de ce qu'on nous promet. Et je crois, ce que je redoute, moi, c'est que ce soit pour nous demain un vrai recul. On va retrouver, en termes de mobilité, des temps de déplacement des années 80, alors qu'on vient de passer des décennies. On a multiplié les initiatives, le département d'ailleurs beaucoup plus que l'État, ça c'est très visible. On a multiplié les initiatives pour moderniser le réseau et augmenter la sécurité. Et vous pensez que la problématique est donc particulière à ce secteur du massif central, ce département du Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes ? Le massif central, bien évidemment, parce qu'il a été oublié, il y a une forme de double peine. On a été les oubliés des grandes infrastructures. Le massif central est magnifiquement dessiné par la SNCF qui s'emploie à l'éviter. On n'a pas d'autoroute dans notre territoire. On rappelle en fait que c'est tout le réseau de ce département, sauf 8 km ? Réseau secondaire, oui, 8 km. Mais c'est le cas de beaucoup d'autres départements. Et lorsqu'on quitte Aurillac, encore une fois, quelle que soit la direction qu'on prend, demain, on va parcourir 70 km heure, demain peut-être à peine 60 km. Ça appelle la question de l'attractivité. L'accessibilité, c'est intimement lié à l'attractivité. L'attractivité, c'est très subjectif. On a conduit, nous, beaucoup d'efforts pour renforcer notre attractivité. On sait qu'un de nos handicaps, c'est la distance. Et si demain, on affiche, encore une fois, des temps de trajet des années 80, ça n'est pas supportable. Alors, cela dit, ce combat des 80 km heure, c'est aussi un combat politique. Laurent Wauquiez a dit que les Républicains allaient attaquer sous cet angle-là et sous celui de la CSG. Est-ce que ce n'est pas un peu d'opportunisme politique de votre part ? Dans le cas présent, en ce qui me concerne, c'est tout sauf de la politique, puisque toutes les initiatives que j'ai prises, je les ai ouvertes à l'ensemble des élus, quelle que soit leur sensibilité. Votre motion a été signée par des communistes, André Chassay, des socialistes, des Républicains en marche. – Républicains en marche, il n'y en a qu'un. Là, pour le coup, s'il y a de la politique dans cette question, c'est que moi, pour, à l'Assemblée, discuter de ce sujet avec des députés de départements ruraux, je sais que quelques-uns manquent à l'appel, essentiellement pour des questions de solidarité politique, parce qu'ils placent la solidarité politique avant l'intérêt des territoires. – Alors, est-ce que quand même, il n'y a pas un scrupule de votre part à accompagner cette population qui est contre les 80 km heure ? Est-ce que les politiques que vous êtes, les politiques responsables, ne devraient pas être plus soucieux des questions de sécurité routière et de mortalité ? – Alors, c'est bien que vous abordiez la question de la sécurité routière, parce que moi, je ne supporte pas la réponse qui consiste, qui est assez caricaturale, qui consiste à laisser penser qu'il y aurait d'un côté les irresponsables fous du volant, et puis de l'autre, les sachants raisonnables. Aujourd'hui, l'objectif poursuivi, on ne peut que le partager, moi je le partage. À l'Assemblée nationale, je suis vice-président du groupe route et sécurité routière, parce que les questions de sécurité routière m'intéressent. Ce n'est pas l'objectif poursuivi que je remets en cause, c'est les moyens d'y parvenir. Et des moyens, il y en a d'autres. Il y a sûrement un gros travail à faire sur la prévention, sur les comportements dangereux, sur la question des infrastructures, parce que le même État qui veut nous imposer de rouler à 80 km heure, on vient de passer une décennie dans le Cantal sans qu'il y ait le moindre travaux sur cet axe national. Et vous vous êtes placé à un endroit tout à fait caractéristique, puisque la route nationale dans l'agglomération de Vix-sur-Serre, à quelques kilomètres, est une rue, et vous avez là quelques virages signeux, sur lesquels on ne peut pas aller au-delà de 60 km à l'heure, raisonnablement. Donc la question de sécurité routière, on y est très attaché, mais encore une fois, il y a d'autres moyens de parvenir aux objectifs que s'est assigné le gouvernement. Alors on l'a dit, il n'y a pas de doute sur le fait que les automobilistes sont majoritairement contre les 80 km heure. Un sondage réalisé en janvier dernier pour RMC et Atlantico établissait que 59% des Français étaient contre. À France 3, Auvergne-Rhône-Alpes, on a voulu confirmer cette impression. Alors rien de scientifique, pas d'échantillon représentatif, juste une question posée aux internautes, et voici le résultat. À 97%, ils sont contre les 80 km heure. 2% sont pour, 1% ne sait pas. Pour ce qui concerne leurs arguments, les voici. Celui qui tourne en boucle, c'est celui-là. Combien cela va-t-il coûter de changer tous ces panneaux ? À mon sens, c'est de l'argent gaspillé inutilement, estime Chantal de Saint-Martin-Laporte en Savoie. Fiona, dix soir, dans le Puy-de-Dôme, dit « Il va falloir regarder encore plus le compteur et donc avoir moins les yeux sur la route. À 80 km heure, on se sentira aussi plus en sécurité. Notre vigilance baissera et la somnolence s'accentuera. » Pour Jean-Paul de Nuance dans la Drôme, la plupart des accidents sont le fait de conducteurs qui ne respectent pas les limitations de vitesse. Alors passer de 90 à 80, c'est juste pour que les radars apportent encore plus d'argent. Argument qu'on entend aussi beaucoup. Enfin, Thierry de la Roche-Blanche dans le Puy-de-Dôme a fait ses calculs. 80 au lieu de 90, c'est 12% de temps de plus d'exposition au risque plus 12% aussi d'augmentation du trafic. Donc cet objectif de sécurité routière, pour vous, vous le disiez à l'instant, c'est donc plus de vigilance. Mais c'est quoi les solutions pour qu'il n'y ait plus ce plafond de verre, ces 3500 morts en dessous desquels on n'arrive pas à passer en France ? Les solutions, je les ai évoquées, c'est la question de la prévention, c'est la question de la lutte contre les comportements dangereux. J'observe d'ailleurs que demain, on risque de créer des conditions de dépassement plus dangereuses qu'aujourd'hui. Avec les camions qui sont eux-mêmes loqués à 80 heures. Lorsqu'on va créer des convoilants au milieu des jeunes conducteurs. Rappelons tout de même que, si j'ai bien compris, les jeunes conducteurs, de ce fait, et ceux qui sont en conduite accompagnée, se retrouveront à la même vitesse que les automobilistes expérimentés. Il y a beaucoup de failles dans cette affaire. Il y a beaucoup de failles et on est dans le Cantal. Il y a aussi, si j'ose dire, le quotidien des gens. Demain, il y a des perspectives de perte de points qui, pour ceux qui circulent beaucoup pour des raisons professionnelles, peuvent être des perspectives de perte d'emploi. Moi, je résumerais en empointant à Georges Pompidou une expression qui n'est pas très politiquement correcte. Mais il faut arrêter d'emmerder les Français. Alors, une des populations qui s'estiment les plus emmerdées, comme vous dites, ce sont les motards. Ils ont manifesté dans quasiment tous les départements. Écoutez ce qu'ils disaient le 17 février dernier lors de leur manifestation à Montélimar. 90, c'est déjà pas terrible. Mais 80, c'est pire que tout. Parce qu'on peut se faire emboutir par n'importe quel mec qui ne va pas respecter justement ces 80. Et donc, ça ne sert à rien. C'est inutile. Un motard qui roule plus vite que tout le monde, il est en sécurité. C'est quand il est derrière les autres qu'il est en danger. On est contre ça. De toute façon, on va rouler aussi vite que des camions. On est contre le danger que ça va être. On va se retrouver calé derrière. On va s'énerver. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va doubler. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va passer à 20 km heure de plus. Bam ! On va se faire aligner. Voilà. La sécurité, c'est surtout la sécurité entière, en fait. Je pense que c'est une mesure qui ne servira strictement à rien. et que, bien au contraire, elle est faite pour ramasser de l'argent. Voilà pour la colère des motards. Alors, un dernier point que je voudrais évoquer avec vous, Vincent Descœurs, c'est celui du niveau de décision, parce qu'il a beaucoup fait débat. Voyez ce que nous écrit Antoine de La Roche-sur-Yon, puisqu'on nous suit même en Vendée. Pour qu'une vitesse soit respectée, il faut qu'elle soit respectable, dit-il. Je suis donc pour une vitesse différenciée, suivant l'état de chaque route, décidée en concertation avec les préfets et les associations d'automobilistes. C'est également votre point de vue ? J'y souscris pleinement. C'est l'esprit de ma proposition de loi. Encore une fois, c'est une mesure qui est imposée, sans concertation. Il y a un vrai problème sur la forme. Ce gouvernement ne cesse de nous dire qu'il a réponse à tout, parce qu'il nous dit... Il dit surtout qu'il ira jusqu'au bout, malgré les railleries et les critiques. Voilà, mais sur les autres sujets, il nous dit qu'il ne met en application que des choses qu'il avait annoncées avant. C'est le cas de la CSG. C'est sa réponse à ceux qui ne sont pas satisfaits de la hausse de la CSG. Voilà le type même de mesures qui n'étaient pas dans les programmes électoraux. Et on comprend aisément pourquoi. La mesure, elle est d'autant plus insupportable que la mobilité, c'est la priorité affichée par ce gouvernement. La mobilité du quotidien. Et on a franchement l'impression, nous, d'être victimes d'une approche très parisienne, très technocratique. On a l'impression que ceux qui ont pensé cette mesure connaissent parfaitement les horaires du RER et le plan du métro. Et que pour eux, l'automobile, c'est le taxi qui les conduit jusqu'à un aéroport. La mobilité dans les départements comme les nôtres, c'est autrement compliqué. Et la mobilité, c'est l'objectif qui a été poursuivi pendant 30 ans quand il s'est agi de décider des grands travaux d'infrastructure, qu'elles soient routières ou ferroviaires. Aujourd'hui, on a rapproché les villes du sud-est de Paris grâce au TGV. C'est-à-dire que la mobilité, c'est un gain d'attractivité, c'est l'activité, c'est la croissance. Et nous, on nous promet aujourd'hui le ralentissement. Il faut que l'on fasse avec. C'est vécu comme quelque chose de... C'est une punition, quelque part. Et ça montre le peu de considération pour les territoires comme les nôtres. Aujourd'hui, le gouvernement reste sourd. Il est très arrêté sur la forme. Nous avons décidé, donc nous irons jusqu'au bout. On est loin de la démocratie participative, du débat d'idées. Aujourd'hui, moi, ce que je souhaitais par-dessus tout, c'est qu'il y ait une concertation, qu'on puisse faire entendre nos arguments. On ne peut pas aujourd'hui, dès lors qu'on évoque, on pose la question de la mobilité dans nos territoires, on ne peut pas nous opposer, ce qui est terrible, ce qui est douloureux, mais une liste de personnes décédées d'un accident de voiture, on va même jusqu'à vous opposer leurs âges. Enfin, le débat est faussé. Ce n'est pas acceptable. On a bien compris. Merci beaucoup, Vincent Descoeurs, d'être venu échanger. Le gouvernement, de toute façon, a prévu, a promis un bilan d'ici 2020. Nous aurons donc l'occasion d'y revenir sûrement. Ça ne suffit pas, nous consolerons. En tout cas, c'est la fin de cette émission Dimanche en politique, Grande Région. Nous étions diffusés sur France 3 Alpes, France 3 Auvergne et France 3 Rhône-Alpes. À présent, vous allez retrouver votre journal antenne par antenne. Bonne journée à tous et prudence sur la route. Sous-titrage ST' 501